La suite de la 18e journée avec cette rencontre attendue entre les deux chasseurs de Metz-en-Balle, Brest en blanc et deuxième du classement, ici Paris en noir et troisième. Le match se joue dans le superbe cadre du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Les joueuses vont devoir s'y adapter, mais ça ne devrait pas poser de problème. C'est un site qui sera choisi si la France a la chance d'obtenir les Jeux Olympiques en 2024. C'est un très beau site. Plus de 5400 personnes, c'est un record pour un match de handball féminin en France. Le précédent record c'était à Nantes. Alors évidemment ça fait une ambiance moins ramassée, on va dire, que sur une salle de handball. Parce que le public est beaucoup plus loin. Alisson Filo sur le jeu intermédiaire, après un premier arrêt de Cléopat Darleux sur un tiers contré. Stéphanie Akoa, elle est restée sur le terrain. Et c'est elle, la capitaine Brestoise qui marque le premier but du match. Les Brestoise qui ont bien monté le ballon, mais attention, ici Paris est capable de faire également la même chose sur engagement rapide. Ça va très très vite, d'un côté comme de l'autre. Idem pour Brest. Avec Alice Durand. Oui, qui obtient seulement un 9 mètres, pas de jet 7 mètres. Avec un bon repli de Loïs Sabing. Les deux équipes ont certainement joué sur grand espace pas mal. C'est important de jouer, de trouver des solutions assez faciles. Il suffit de courir, de s'étager surtout. Et il suffit de courir, oui, c'est assez exigeant quand même, parce que Stilhoff-Tedal, c'est son habitude. Tout le monde n'est pas forcément capable de répéter ces efforts-là pendant 60 minutes. Elle le peut. Allez, on va faire le ménage dans le secteur central, côté de Jérôme Broland. Et un arrêt pour Cilio Solberg. Oui, sur la tentative d'Alison Pinault. Et tout de suite, on essaye d'aller très très vite vers la défense adverse. Toujours avec Kovtelal. Avec un but qui aurait été absolument magnifique. Le but de Pernilleu, viveux. Oui, tout à fait. On va certainement le revoir au ralenti. Regardez. Il y a une prise de balle à une main. Effectivement, il a été dans la zone. Il ne peut pas l'accorder. On va revenir à 9 mètres, mais aussi le geste a été vraiment magnifique. Complètement surpris, Cléopathe Darleux. Loïs Sabing encore avec la défense agressive d'Astri Nenguan. Agressive et très haute. Presque sur le menton de Loïs Sabing. Ce va se jouer là, bien sûr. Ce sont deux équipes qui aiment attaquer, qui aiment le jeu rapide. Mais ce sont deux équipes qui défendent aussi. Et sans doute que le cœur du jeu sera là. On va regarder pour l'instant ces deux défenses qui sont sur du classique, de la 0-6. Mais qui s'étagent beaucoup. Le jeu arrière-arrière. Anna Hovtelal avec Loïs Sabing. Stine Hovtelal maintenant avec sa sœur. Ça circule bien du côté d'Issi-Paris. Le bras est élevé. Stine Hovtelal est déclenché. Elle marque son deuxième but. Le deuxième de son équipe. Dissi-Paris mène de buts à 1. La future joueuse de Kior. Ce sera évidemment un manque énorme pour son équipe. Même s'il y a du renfort du côté d'Issi-Paris. Il y a beaucoup de joueuses qui arrivent. Et la place de Stine Hovtelal, ce sera Sonia Frey. Ousse de Dijon. L'Issi-Paris, deuxième tentative. Ça ne marche toujours pas pour l'internationale française. Bien placé, encore une fois, Silvio Sulberg. Alors que les Icènes sont repartis. Avec le ballon sur l'aile. Et la parade de Cléopâtre Darleux. Oui, il y avait une zone, il me semble, de Koralé à Sour. Donc le but n'aurait pas été accordé. Derrière, on défend Gubu Kamara. Oui, elle n'hésite pas à y aller. Gubu Kamara, très physique. Même si, au niveau des centimètres, Stéphanie Akwa est largement au-dessus. Et on va voir la parade de Cléopâtre Darleux. Il n'y avait pas de zone qui avait été cifflée par les arbitres. C'était quelques centimètres. Oui, et après, c'était en fait, il avait touché le ballon. C'est pour ça qu'il a miqué la zone. Mélina Geiger avec Stéphanie Akwa. Toujours sur le terrain. Et Akwa encore, elle a éliminé Dukwu Kamara. Elle voulait servir Striegd Engbouan. On s'était un petit peu entêté du côté brestois à faire ce genre d'action face à Metz. Ça n'avait pas toujours porté ses fruits. Alors que Stéphanie Akwa, elle, est dans son match. Le premier poteau qui trompe à nouveau. Silvio Sulberg et Breski égalise. Et toujours l'engagement rapide. Anna Hofthedal avec sa sœur qui essaye d'éviter Addison Pilon. Mais pas de défense, là. Addison. Parfaite. Fasse à... Sans doute. Silvio Sulberg qui est la meilleure jolie de ce championnat cette saison. Silvio Sulberg, prépondérante dans la saison de son équipe. Alors voici, avec le ballon, l'internationale norvégienne. Le 1 contre 1. Et le tir à rebond. Ce sera un jet de 7 mètres. Avec la faute de Stéphanie Akwa. Un carton jaune. Un carton jaune. Il y avait une petite sanction supplémentaire. Le premier jet de 7 mètres dans cette rencontre avec Louis Sabig pour l'effectuer. Face à Cléopathe Parleux. Première feinte pour faire bouger la gardienne. Et le tir au-dessus de la tête. Premier but de l'internationale néerlandaise. Je me tape peut-être au-dessus de la part. Pour Louis Sabig. C'est parti de nouveau. Ce qui est le restaurant club la saison prochaine. Vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements. Un demi-tour contact. C'était parfait. Melinda Geiger s'est heurtée à Silvio Sulberg. On va lui accorder un jet de 7 mètres. Bien parti dans son mouvement. L'arrière-droite roumaine. Arrivée de Baye-Amaré. Même chemin. Calisson Pinot qui va tenter ce jet de 7 mètres. Calisson Pinot là. Qui est à 14 sur 18. Au niveau du championnat pour l'instant. Voilà le 15ème. Le but qui permet aux Brestoises d'égaliser. C'est un match très tendu dans ce début de rencontre. Il n'était pas loin. Silvio Sulberg. De détourner ce ballon, ça n'a pas suffi. Dans une soirée. Là, on est au début de la soirée sur Bihine. Mais la suite de la soirée, c'est vraiment absolument somptueux. Soutuze. La suite. C'est beau. Le Pernille Vibe a été bien servi dans le secteur central. Avec la rencontre tout à l'heure entre Nantes et le Paris Saint-Germain. En ligne des champions. Marion Limal, là, elle est contrée. Le ballon va rester en faveur des Brestoises. On va pouvoir faire la rotation entre Marion Limal et Melinda Geiger. Il y a de la taille au centre de la défense d'ici Paris. Entre Pernille Vibe et Loïssa Bing. Bokamara qui défend au numéro 2 avec Coralie La Source. C'est pas mal non plus. Il y a de la puissance. Stéphanie Akoa, elle continue son festival. Elle passe au-dessus de Bokamara. Et elle marque le premier poteau. Encore comme tout à l'heure. Le but lessif. Un petit peu ouvert par Silvio Sulberg. Elle s'en voulait un petit peu de son match de mercredi quand j'ai discuté avec elle. Je sais qu'elle est une grande compétitrice. Elle termine sa carrière à la fin de la saison. C'est vrai qu'on a à cœur de tout faire bien et d'aller jusqu'au bout et de tout donner. Quand on est un petit peu moins bien, on est un petit peu déçus. Et forcément, le match qui arrive, on veut remontrer qu'on a le niveau encore largement. Toujours avec cette gestuelle particulière aussi. Elle est la première relance. Magnifique. C'était Téléguiné. Ce ballon de Cléopathe Darleux pour Alice Durand. Elle avait fait le geste pour intercepter Loïs Sabin. Mais ça n'a pas suffi. Superbe but. Superbe contre-attaque avec encore une fois le quarterback Cléodarleux. Elle adore ça. Relancer. Bonne vision. Là, c'était vraiment au millimètre près. C'était parfait dans la course. Alice Durand. Stéphanie Akkoa qui marque du côté brestois. Derrière Loïs Sabin, ça c'est parfait. Il y a le jeu sans ballon. Elle a de la vitesse, la Néerlandaise. Et elle en profite derrière. L'engagement rapide avec Alison Pinot. Stéphanie Akkoa. Temporiser un peu plus. Elle a l'air de faire un temps fort avec Alison Pinot qui essaye de passer. Elle n'aurait presque plus. Obtenir le jet de 7 mètres. Alison, ce serait un simple jet franc. Elle a réussi son 1 contre 1 face à Loïs Sabin. Et derrière, nos caméras et on prend un petit peu la zone. Elle fait le bagarre. En tout cas, on est parti. C'est fait quasiment 10 minutes de jeu. Ça passe très vite. 5 partout. 2 défenses qui sont en place. Les shootuses arrivent à justement se mettre en position. Là, c'était presque parfait pour Melina Geiger. Elle a été contrée. Et derrière, on va très très vite vers le but adverse avec Kamara qui vient s'encastrer dans Stéphanie Akkoa. Et il y a encore une relance pour Cléo Darleux. Et encore une contre-attaque pour Alice Durand. Là, elle est pâchée par Silieu-Soulberg. Et le ballon est rendu aux Brestoises avec la récupération Marie Prouvencier. Elle est magnifique cet arrêt qu'elle fait. Elle lit très très bien le lobe d'Alice. Et c'est très intéressant au niveau des appuis. Ce qu'elle arrive à faire pour changer et passer le bras. Elle est restée bien debout. Elle a gardé un pied au sol tout simplement. Et c'est parce qu'elle a gardé un pied au sol qu'elle arrive à aller chercher ce lobe. Alison Pinault. C'était un tir à l'omble. Elle essaie bien Alison. Offensivement, on a vu défensivement tout à l'heure, ça marchait bien face à Stinehoff-Tedal. C'est un peu plus difficile pour la Numéro 10-Ouest-Oise. Elle sera opérée de chez vous le mois de juin. Melinda Geiger, ça c'était bien vu. L'intervalle pris par la Roumaine. Ce sera un jet de 7 mètres avec un carton jaune pour Coralie, la source. Elle n'hésite pas à y aller. Melinda, la Roumaine. Et elle obtient ce jet de 7 mètres. Mais c'est il y a quelques mois de cela. Alors Alison Pinault poursuit 100% au jet de 7 mètres, son deuxième. Le Brest qui repasse devant. Et elle est un out-of-tedal avec Louis Sabing. Stine out-of-tedal, il n'est plus de vitesse. Elle essaie d'en remettre la Norvégienne avec Melvide de bas. Et Louis Sabing, c'est sur le poteau. Cette fois-ci, de la réussite pour les Brestoises. C'est encore une contre-attaque à jouer, mais c'était trop fort cette passe d'Alicion Pinault pour Marie Provencier. Une bonne occasion pour Brest de gâcher. Et les ICN pour pouvoir replacer leur attaque. Là aussi, ça fait partie de l'adaptation à cette salle, à ce vélodrome. On n'a pas l'habitude de voir déjà des tribunes aussi loin que ça. Par bord au terrain. Il s'est mis en out-of-tedal qui traverse. Et pour sa soeur, et le pastis de Cléo Darleux, qui a envie de jouer. Elle n'hésite pas à sortir de ses vues pour pousser ses joueuses. Là, il y avait un 2 contre 1 à jouer. Ça, c'était parfait. Entre les jambes de Celio Sulberg, le tir d'Alice Durand. Elles y sont collectivement, là, les Brestoises. Avec une montée de balle exemplaire. C'est parti du pastis de Cléo Darleux. C'est arrivé jusqu'à Alice Durand. Exactement, avec Stéphanie Acqua qui a bien insisté malgré une faute sur elle. On va le revoir. Voilà, on va d'un côté et on va revenir sur la gauche. Jason Dupino qui fixe. Stéphanie Acqua qui est bien reçu. Et derrière, on va très vite vers les plus Brestois, évidemment. Elles ne veulent pas laisser partir les Brestoises. Elles ont 2 buts de retard, les ICN. Avec Stéphanie Off-Tedal. Elle est face à Marion Limal. Et un tambour. Caligatou Nakate est entrée. Et... Il y a un tambour de posé. Il y a un tambour de posé. Le but ne sera pas accordé. Alors, il va falloir s'entendre. Parce que le tambour a été posé largement avant. L'action de Caligatou Nakate. Donc, il n'y aura pas but. Là, c'est incontestable. Alors, donc, pour Arnaud Ganday, son équipe est menée de 2 buts. Vous allez trop vite. Vous courez dans tous les sens. Mais vous n'êtes pas assez franchante. Quand vous jouez sur tout ce qui est timal, etc. Le tir, il ne faut pas que tu la portes trop. Il est tout de suite derrière le croisé, le tir. Si tu attends que la poste 3, elle revienne au court, tu n'arriveras jamais à tirer. D'accord ? Il faut vraiment tout de suite pour le croisé prendre le tir. Là, on joue. Tu restes là. C'est Doudou qui rentre. On joue sur un... Appui avec la rentrée. D'accord ? Kali, tu vas bien travailler dans ton secteur. Tu reviens fort ici. Doudou là. Termine-le. Tu bloques le 3. Ok ? Si tu peux tirer, tu vas. Sinon, tu joues avec Stineux. Et on travaille l'autre contre de l'extérieur là-bas. Allez ! Allez ! Allez ! On réussit ! On s'en va ! Toutes les autres. On n'arrête pas de l'extérieur. Allons ! Allons ! Voilà, un peu plus de tranchant parce que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, Valérie, sur les actions et les débuts d'action des ICN, notamment avec Anna Of Todal. On traverse le terrain, mais finalement, on ne va pas vers le but. C'est assez... Voilà, c'est un jeu qui va d'une touche à l'autre. Exactement, c'est ça. Ça va d'une touche à une autre et c'est trop latéral. Donc, il faut aller vers le but. Un jeu horizontal, dirait notre ami Omar Da Fonseca. Exactement, bonne référence. Toujours très imagé. Oui, c'est vrai, ça c'est sûr. Allez, Kaliyatunakate. La voici encore, la future Nantaise. Là, elle est contrée. Vous parliez de grandes dans le secteur central en défense à ICI. Il y a des grandes aussi dans le secteur central, alors que Stéphanie Akoa, il faut engager différemment. Parce que là, elle était partie avec le ballon. Il faut au moins se faire une passe. Sinon, ça ne marche pas. C'est rigolé Cléo Darleux. Il y avait en fait six passes d'effectués contre les joueuses d'ICI Paris. C'est pour ça que le ballon a été rendu à Brest. Mais il faut faire une passe pour engager. Et là aussi, on a essayé de jouer vers le secteur central avec Asrin Nguan, servie par Melinda Geiger. Ce n'est pas passé. Elle joue à leur main dans ces dernières minutes, les Brastoises, après un début de rencontre assez délicat. Là, ça va beaucoup mieux. Attention, c'est percuté entre Stéphanie Akoa et Melinda Geiger. Derrière la passe pour Alison Pinot est manquée. C'est qu'ils disent dire qu'elles jouent à leur main pour qu'elles ratent complètement leur action. Donc Bukamara, elle est passée. Elle a été touchée par Melinda Geiger. Il n'y aura pas de faute. Il n'y a pas de faute, sifflé. Derrière, Frédéric Klein, l'arbitre de cette rencontre. On ne sait pas s'il va aller jusqu'au bout parce que ça semble difficile de courir. Oui, comme les deux équipes ont envie de jouer un peu sur grand espace, ça peut être compliqué pour lui. Ça n'arrange pas ses affaires. Il y a Jérôme Roland qui est là. Il est capable de tenir. Il a perdu le boulot des deux. Stéphanie Accor, elle est repartie. Toujours avec son geste de catapulte. On voit bien son bras partir derrière. Regardez, et derrière après ça, on voit le filet bien avec le poignet pour aller chercher le bas du but. Et puis ses modèles techniques, Alison Pino avec Melinda Geiger, ça s'est bien joué. Ça circule bien et ça se termine bien aussi avec le but de Marie Provencier. Plus trois pour Brest. Le tambour n'a pas changé grand-chose du côté des ICN. Même si là, Naftedal, elle a bien pris l'intervalle externe. Elle s'est bien fait balancer aussi par Marion Limal. Alors attention, parce que c'est un carton jaune simplement qui est sorti. Marion Limal, elle est allée très très vite vers le banc. Elle prend d'ailleurs une petite explication, on va dire, par Laurent Dezo. Et là, on revoit le beau but. La belle action collective des Brestoises est bien terminée parfaitement par Marie Provencier. Oui, qui a mis pas mal de lobes le mercredi. Ça avait bien marché et là, c'est plutôt en force. Au premier poteau. Oui, Melinda Geiger en position de demi-centre. Alison Pino, Stéphanie Akwa, Dugu Kamara qui vient bien la chercher. La bonne défense aussi de Coralie, la source sur Geiger. Tout de suite, Dugu Kamara monte sur Stéphanie Akwa. Ne pas la laisser faire ses trois pas. Pour qu'elle puisse s'engager et trouver une situation de tir. Marie Provencier qui est venue apporter son aide. Melinda Geiger à la belle passe. Ça, c'est bien joué. L'intervalle externe encore. Pris par Stéphanie Akwa. Elle reste au sol, Stéphanie Akwa. Oui, la capitaine Brestoises. Bien secouée par son choc avec Melvide Debas. Oui, Melvide Debas qui prend un carton jaune. Logiquement. Oui. Celui-là a été bien passé. Elle fait la différence. Elle vient se remettre dans le secteur central. En numéro 3, la capitaine qui se reçoit toujours de son avant-bras, semble-t-il. Le secteur central avec Astrid Edouan. Elle est pareil, on dit mal. Il y a les sauts de Pignot en numéro 2. C'est pas mal aussi la défense côté pour Astrois. Oui. Là, voilà, Astrid Edouan, elle a bien muselé. Et Caligatou Nekaté. Un off-todal qui va essayer de composer un temps fort, qui joue avec sa soeur. Pas de faute sur Stineux. Et derrière, la récupération énergique de Cléopâthe Darleux devant Coralie La Source. Marion Limal qui essaye de prendre l'intervalle externe. Et là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que, enfin pour les Brestoises évidemment, c'est que Coralie La Source, elle était partie essayer de récupérer le ballon. On n'a pas joué de son côté. Il semble presque curieux. Oui, exactement. Elle n'avait pas pu replier le coup des gauches de la défense d'ici Paris. Et ça aurait été logique d'aller plutôt vers la droite de l'attaque de Bresto-Brest. Alors, Marta Manguet a fait son apparition. Le ballon un peu dans les chaussettes d'Ali Sotpino. C'est récupéré par Stineux Vtodal. Et derrière, Coralie La Source avec Karolina Zalewski. Mais alors, quelle parade énorme de Cléopâthe Darleux qui est bien, bien dans son match. Oui, elle fait vraiment une très belle parade. Regardez, elle monte d'abord, on va le voir sur le ralenti. Elle monte d'abord la jambe droite et tout de suite après, elle va monter la jambe gauche. Parade de Karateka. Oui, elle a bien fait picorer. Elle a bien fait picorer l'hélière droite d'ici Paris. Alors que Stéphanie Akoa est revenue. Sur le banc avec douleur au coude. Visiblement, Caligatou d'Akate. Deuxième pastis. Ça va commencer à faire beaucoup pour Cléopâthe Darleux. Derrière, la tentative de Marais Prouvencier qui est refusée par les arbitres. On va revoir tout ça parce que là, ça part dans tous les sens. Avec Anna Vtodal qui est servie par sa soeur. Le retour de Stéphanie Akoa et encore la parade pour Cléopâthe Darleux qui est en feu dans ce match. La passe pour Alice Durand. Ça va dans tous les sens vraiment. Ce match-là. C'est magnifique, mais c'est dommage. L'Alice Durand qui n'a pas pu réussir à prendre ce ballon. Et alors là, magnifique pastis. On sait que c'est l'heure de l'apéro, mais il ne faut pas en abuser là quand même. Il y a bien zone. Il y a bien zone, il n'y a pas de souci. Elle ne peut pas faire autre chose. Elle a posé le pied sur la ligne. Marie-Prouvencier alors que sa cantative de l'aube était absolument exceptionnelle. Oui, je ne suis pas certainement. Troutement surpris, ce lieu sous le bergne. Il me reste toi, tu l'as échappé quelques occasions. Oui, mais il y en a encore une nouvelle avec Marie-Prouvencier. Et cette fois-ci, elle se heurte à la gardienne ICN. Elle est deux, on n'en a pas, mais on est deux gardiennes. Cléopâthe Darleux, c'est seul qui a le meilleur pourcentage d'arrêt. Elle est à 43% avant cette rencontre, parce que là, elle est encore au-dessus. Et puis, c'est lieu sous le bergne, c'est celle qui fait le plus d'arrêt depuis le début de la saison. Il en a été à 218. Il en a raté déjà dans cette rencontre face aux Brestoises. Six buts, simplement inscrits par ici. C'est très, très peu. Après 20 minutes de jeu, Anna Oftedal avec Nyakate qui est passé tout en puissance, tout en force. Ça s'appelle être décidée. Exactement, elle a vu un peu d'espace. Elle a débordé Martha Montgué. Elle a percuti ensuite Marie-Prouvencier. La faute de l'élire brestoise. Et un nouveau jet de 7 mètres pour Loïssa Bing. Alors attention, parce que Cléopâtre Darleu, elle est dans son match. Et peut-être que ça aura perturbé l'arrière-gauche néerlandaise qui met son tir au-dessus. Avec Cléopâtre Darleu qui était montée très, très haute. Et Loïssa Bing qui tire avec le bras assez haut. Et forcément, lorsqu'on tire à rebond et que la garnine est haute, on n'est pas loin de faire un puits de pétrole comme elle l'a fait. Elle est le jeu à deux entre Martha Montgué et Maneva Koppi. Mais derrière, il y a aussi une grande gardienne. Par contre, la relance est manquée. La récupération de Marie-Prouvencier qui part en slalom. Qui va essayer de servir Alison Pinault. Le ballon qui est récupéré par Kalidia Tuna KT. Le petit souci dans ce match entre ces deux équipes, c'est qu'elles jouent très, très vite. Mais du coup, elles perdent quand même pas mal de ballons. Et il y a quelques échecs par rapport à ça. Quelques pertes de balles. Et c'est dommageable pour le spectacle. Mais sinon, ça va d'un côté comme de l'autre. C'est très plaisant à regarder. Oui, mais par contre, c'est très grand. On ne peut pas s'y souffler qu'elle. Alors, il faut dire aussi que c'est un revêtement en particulier. Ce n'est pas le sol que l'on connaît. Ce n'est pas un sol en bois qui est sous le sol de ce match, de cette rencontre. C'est du béton. Alors, ça peut être aussi des rebonds assez particuliers. Maneva Koppi, elle y retourne. Mais elle se heurte une deuxième fois. Assylie Souleberg. Deuxième échec. Alors qu'il y a une passe magnifique. Et la contre-attaque, vous voyez, ça, c'est le jeu des ICN. La passe éclaire de Selye Souleberg. N'importe quoi. De Selye Hothedal. Et le but. Et le tambour derrière, posé par Laurent Bezot. Ils m'ont calmé un petit peu tout ça. Et... Parce que là, ça part vraiment dans tous les sens dans ce but. Donc, inscrit par Frida de Texter, la pivot suédoise de Brest. C'est positif, les filles, sauf qu'on fait des balles de merde, là. Des balles de merde, c'est des petits détails. Des petits détails. Donc, on s'applique la dernière passe. On s'applique la sépitation, peut-être. On s'applique cette dernière passe. Encore, c'est important. Bobo, tu sais qui c'est dans les buts, en fait ? Tu peux pas prendre des tirs enfermés, t'es pas en N2, là. T'es enfermé, t'es au sol et on joue les deux arrières. Comment ça fait deux tirs que j'ai doublé de merde, là ? Au sol et on redémarre, OK ? Alicia, tu prends la passe de Marie. Amandie, tu prends la passe d'Alisson. Allez, allez ! Allez, allez ! 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 Alors, c'est vrai qu'il s'adressait à Modéva Coppi en lui disant qu'elle n'était pas en N2. Voilà. Elle était en train de jouer en LFH et qu'en face d'elle, elle avait... On jouait ce qu'il y a un petit balmarès, ça peut être encore mieux, mais voilà. Championne du monde, championne d'Europe. C'est Jusselberg, donc on s'applique et on ne prend pas forcément un tir avec très peu d'angles. Mais Momo a l'air d'avoir compris. Elle savait de toute façon qu'elle avait fait des tirs qui n'étaient pas à prendre. Elle s'explique encore avec Laurent Bezot sur le banc. En ce moment, Modéva Coppi, vous la voyez là sur les images de Dominique Brett. Elle le sait très bien. Elle a appuyé là où ça faisait mal. Laurent Bezot avait besoin de dire un peu les cas de vérité à ses joueuses. Et puis surtout de s'appliquer sur le dernier geste, la dernière passe. La Geiger, ça s'est bien joué avec Astrid Nguan, qui a tout emporté sur son passage. Il semblait presque qu'elle avait mis le pied dans la zone, mais ce n'est pas le cas. Ça serait un carton jaune pour Niakate. Regardez, qui était largement en zone, il y aurait eu un jet de tête. Il y avait un vrai duel là entre les deux. Puissance d'Astrid Nguan, ancienne Toulonnaise. L'équipe l'année prochaine avec Sredjana Poplasic. Je pense que ce sera pas mal au poste de pivot. Oui, il y aura trois pivots. On va oublier Gaëlle Lehir aussi. Oui, qui est toujours en délicatesse physique. Derrière la grande passe pour Alice Durand. Là, c'est une faute technique pour Martha Manguet. La passe était beaucoup trop longue. Elles peuvent revenir à deux buts, les ICN. Et qui va le faire ? Forcément, le dragster Stinehoff-Tedal. Partie dans une des actions dont elle a le secret. Alors qu'il y avait quasiment trois joueuses autour d'elle, elle trouve quand même la solution. C'est là où elle est vraiment très très forte et qu'elle est au-dessus des autres avec son petit gabarit. Et la vitesse qu'elle prend, elle arrive à trouver des solutions de tir et à les mettre au fond. Oui, vraiment toute seule Stinehoff-Tedal. Voilà, ça s'est bien joué. Martha Manguet, j'allais dire, il aurait agi de 7 mètres parce que Karolina Zalewski il me semblait bien en zone. C'est pas le cas. Alors Stinehoff-Tedal est reparti. Et derrière, il y a une grosse défense de Melina Geiger sur Friede Texte. C'est pas trop son rôle de défendre Melina Geiger alors qu'on fait une 1-5 côté Brestois. Ça avait bien marché contre Metz en fin de première période. On va essayer de faire la même chose face à ici Paris. Karolina Zalewski qui a retrouvé Louis Sabine. Oui, alors que les ICN ont fait rentrer un deuxième pivot. Il n'y a que deux arrières, pas arrière. Voilà, les deux joueuses de classe qui font parler leur talent. C'était Stinehoff-Tedal. Tout à l'heure, c'est Louis Sabine maintenant en solitaire. Elle a pris l'intervalle et personne ne peut le rattraper. Oui, et pendant ce temps-là, Marta Manguet est sortie et c'est Stéphanie Akoa qui revient sur le terrain. Un peu en dedans, Marta Manguet, l'apparition. Alors que c'était plutôt intéressant mercredi, le match face à Metz. C'était pas mal. Alice Durand est venue pratiquement forte. C'est quoi, équipière Armandine Tissier qui essayait le coin long, mais super parade encore de Silius Souleberg. Tout en simplicité, vraiment, il n'y a pas de ferriture. Il n'y a rien. Incroyable, incroyable, incroyable. Le talent de Stinehoff-Tedal. Elle n'est plus rien. Cléopâthe Darleux. Et voilà comment on revient, comment on marque trois buts de suite. Alors qu'une nouvelle fois, elle passe à trois joueuses. Stinehoff-Tedal. Et on a revu là l'échec d'Amandine Tissier. Et Valina Geiger encore avec Amandine Tissier. Elle est bloquée cette fois-ci par Dungu Kamara. Les deux Norvégiennes sont en pleine bourre. La gardienne et la meneuse, plus Loïs Sabing. Ça tient toute l'équipe. Stéphanie Hakko a la bonne clé inversée. Ça, c'est bien joué. Dungu Kamara qui vient bien chercher. Stéphanie Hakko, comme vous disiez tout à l'heure, Valérie, évitez qu'elle ne se lance. Le bras levé. Ouais, Amandine Tissier. Il fallait prendre très vite ce tir. Elle l'a fait avec l'aide du poteau pour faire repasser Brest devant. Alors, du calme. Ouais, c'est ça. Un petit peu de calme. Exactement. Oui, beaucoup. Des moments calmes dans la première période. Non, mais on va faire le changement. Avec Anna Hofthedal qui va revenir. À la place de Kamara. Exactement. La rotation, l'attaque-défense. On ne fait qu'attaquer Anna Hofthedal. Ouais, elles sont sur le bon côté de changement. Les ICN. C'est sur le croisé. Oh, à la base, c'était absolument magnifique. Oui, mais il y avait des zones. Il y a des zones, oui. De Frida Texté. Mais quel passe encore de Stinehoff-Thedal. Ah, et Stéphanie Hakkoa qui n'arrive pas à libérer ce ballon. Et puis il y a la défense collante de Nungu Kamara. Elle arrive comme ça très, très vite. Pêcher Stéphanie Hakkoa de jouer. Melina Geiger qui est repartie, qui a essayé de passer le bras. Mais ça n'a pas marché. Les Métissiers qui ont passé tout à l'heure. Alisson Pinot. Marta Manguet en position de pivot. Encore une sortie inversée. Mais cette fois-ci, Stéphanie Hakkoa a réussi à rouler. Oh, et Marta Manguet de la main gauche. En position de pivot. Et bien, il y a eu beaucoup de belles choses dans cette action. Elles ont attendu. Elles ont été patientes, les brestoises. Très. La passe difficile de Stéphanie Hakkoa. Et derrière, elle s'arrache. Marta Manguet pour marquer de la main gauche. Magnifique, cette action pour les brestoises. Difficile de croire qu'elle est droitière. Marta Manguet là-dessus. Le geste vraiment de shooter de la main gauche. Le rappel nous avait dit à la fin du match contre Metz-Mentrodique qu'elle avait un petit peu mal à l'épaule droite. Donc, je ne suis pas étonnée de l'avoir tiré de la main gauche. Allez, Anav Toda. Elle est repartie avec Loïs Sabine. Il reste 2 minutes 10 à jouer. 2 buts d'avance pour les brestoises. Loïs Sabine. Oh là, c'était très très fort. C'était parti très très vite. Exactement, mais au-dessus de la cage. Et l'interception de Dungu Kamara. On ne s'est pas compris. Et Kamara qui va aller marquer le 11e but des ICN. Voilà le changement qui a surpris tout le monde. Amandine Tissier. Il ne s'y attendait pas à voir Dungu Kamara surgir du vent comme ça. Et derrière, l'action terminée parfaitement par l'international sénégalaise. C'est le risque. Lorsqu'on fait une passe en montée de balle sur le côté du changement. Il faut toujours être attentif. Et Amandine Tissier est reparti avec le ballon. Et le pétard énorme avec l'aide de la barre transversale. C'est parti très très vite. Celui-là est parti très vite et très très fort exactement. Et hyper bien placé. Et là, le jeu de course des ICN. Le jeu un peu à la norvégienne. On va très vite vers le but adverse. Engagement rapide. C'est parti, Destiny of the Dead qui sert à Loïs Sabin. Et aussi qui revient à un but. Une minute encore à jouer. C'est parti doucement cette première période. Mais là, le jeu se régale. On est sur un bon rythme quand même. Ces deux équipes ne vont pas se lâcher durant tout le match. Je peux vous dire que ça va finir à moins un égalité ou plus un pour une de ces équipes. Je pense. Ouais, je pense, je pense. Je m'avance. Oui. Je pourrais prendre des risques. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très plaisant à regarder. Et je pense qu'elles seront un peu fatiguées les filles à la fin du match. Stéphanie Akkoa avec encore une grosse défense de Dungu Kamara. L'entraide de Bernie Levibe. Il reste 15 secondes dans cette première période. Le ballon pour Amandine Kissier. Melinda Geiger encore avec le tir à rebond. Mais ça va passer au dessus. Et l'occasion de revenir à égalité pour ICI. Avec Louis Sabin. Et avec le jet de 7 mètres. Pour terminer cette première période après la foot sur Bernie Levibe. C'est là où Melinda Geiger aurait peut-être dû attendre encore un tout petit peu. Pour peut-être lancer du côté de son arrière gauche. Plutôt que d'aller prendre le tir. 10-12 secondes avant la fin du match. Ça a permis à ICI Paris de monter le ballon. Et d'obtenir ce jet de 7 mètres. Allez le jet de 7 mètres pour Karolina Zalewski. Face à Cleopathe Darleux. Et sans problème. L'international polonaise qui marque. Et qui permet à ICI de revenir à égalité avec Brest. Première période vraiment palpitante. Et totalement indécise. 13 partout à la vitante. Voilà une première période vraiment passionnante. On a vu vraiment deux tours. On embrasse très affectueusement. Etienne Messine. Allez c'est parti pour la seconde période. 13 partout au tableau d'affichage. Les Brestois étaient bien partis dans cette rencontre. Et les ICI n'ont rien lâché. Elles sont revenues juste avant la mi-temps. Avec un 7 mètres de Karolina Zalewski. Tout reste totalement indécis dans cette rencontre. Alors on est reparti avec le 7 de départ. Du côté Brestois. Alice Durand qui va vers le secteur central. Le ballon qui est intercepté par Coralie Lasource. Qui va aller vers le but. Et qui trompe son problème. Leopat Darleu. Premier but des ICN dans cette seconde période. Premier but pour Coralie Lasource. Dans ce match. Les ICN qui sont vraiment très agressives en défense. Et qui n'hésitent pas à monter. Une fois que la circulation de balle a été faite. Comme ici pour l'instant il ne se passe rien. Et dès qu'elles vont engager. Les ICN vont tout de suite remonter. Il y a eu une faute. La Coralie Lasource. Sur Melina Geiger. Elles sont bien reçues les Brestoises. Là dès qu'elles mettent un pied dans les 9 mètres. Voilà. Défense bien engagée. Oui Sam Pinault. On y va collectivement. Avec encore une parade. Pour Sylvie Soulberg. Face à Marie Provencier. Il est réussi. Il est dégagé le ballon sur l'aile. Et tout de suite après. C'est allé très vite. Engagement rapide. Non pas engagement rapide. Mais jeu rapide. Vers l'avant. Et Coralie Lasource qui termine le travail. Qui marque son deuxième but. On a retrouvé Marie Provencier au tir. Et de l'autre côté. On finit pour ici Paris. Du côté où la joueuse n'a pas pu replier. Et puis une passe. Une passe de 20 mètres. C'est une off-todale. Ca lui pose aucun problème. Ca lui pose aucun problème. La ballon perdue. Par Melina Geiger. Elles sont complètement en dedans. Là les Brestoises. Les Brestoises ça fait 2 minutes qu'on a repris. Qu'on a repris pardon. Et elles sont encore dans le vestiaire. Les Brestoises. Heureusement pour elle. Pour les Brestoises. Melinda Barra complètement. Son tir sur l'aile. Elle avait été bien décalée. Par Stilov-Todale. Il saute pile. De l'autre côté. Melinda Geiger. Là c'est passé. Encore une parade. Pour Stilus Hulberg. Qui a décidé de construire un mur. Là dans ses buts. Alors que. Ca fait. Un dégât. Dans le secteur central. Dernier Vibe qui tarde. Et un petit coup de coude. par Alisson Pinot. Sur l'oeil. Elle est solide. Elle est solide. La Pinot norvégienne. On est parti. Alisson Pinot encore. Geiger en 1 contre 1. C'était parfait. Un contraint avec son passage de bras. Il y a du chemin à faire. Pour passer au dessus. De Pernille Vibe. Elle est très grande. C'est le pilote qui essaye de faire le tour. Toujours le croiser. Avec Geiger. Stefani Akoa. Le bras qui est levé. Geiger encore. Avec Alice Durand. Melinda Geiger. Ce sera la dernière passe. Sans doute. Et là. Il va y avoir une seule passe. Et ensuite. Je ne sais pas qui va la recevoir. Mais il faudra tirer. C'est pour Stef Akoa. A priori. C'est pour Stef Akoa. Qui va se lancer. Tentative de Schweiger. Elle est bloquée encore. Et pareil. On va reprendre une passe. La sortie. De Kaliyatoun Yakate. Voilà. Ça c'est de la défense. C'est parti encore. Non. Pas de passe. C'était pas possible. C'était la dernière. Et nouveau. Gros temps fort. Défensif. Pour les ICN. Qui sont repartis vers l'avant. Avec Mélivine Deba. Pour Kaliyatoun Yakate. Et Marché. De Niyakate. Marion Lima. Elle est restée sur le terrain. Là. On siffle un passage en force. Là. Très honnêtement. Je ne comprends pas vraiment. Tant mieux pour les ICN. Oui. Elle était vraiment en mouvement. On va le revoir sur ralentir. Regardez. Steenhoftedal. Complètement en mouvement. Pas arrêté. Et en zone aussi. Aussi. Voilà. Donc c'était un jet de 7 mètres. Voilà. Tant mieux pour les ICN. Elles repartent avec le ballon. Avec le public qu'on arrive quand même à entendre. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais le public est plus loin que d'habitude. C'est ça qui fait cette résonance assez particulière. Hop là. L'interception d'Alison Pinot. La relance pour Cléopâde Darleux. Relance courte. Avec Pinot. Stéphanie Akoa. Alison Pinot encore. Qui va vers le but. Marion Limal. Mais qui avait eu le ballon dans les chaussettes. Elle doit être perte de balle. Perte de balle, pardon. Les Brestoises. Oui. Ca fait 5 minutes de jeu. Pas de but pour l'instant. Pour les Brestoises. Heureusement pour elles, elles n'ont pris que deux. Mais passage à vide. Au moment de recommencer cette seconde période. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le visage des joueuses. Les Brestoises sont plus en difficulté. Il y a moins d'entraide entre les joueuses. où les ICN sont elles. Elles recherchent vraiment plus. Je vais trouver les mots. J'ai un peu de mal là, Xavier. Mais ça va venir. Les ICN sont vraiment plus souriantes. et ont plus de regard entre elles. Que les Brestoises. Qui ne sont pas vraiment venus avec les mêmes intentions. Qu'en première période. Il y avait plus de solidarité. Alors attention. Parce que pendant que vous parliez. Oui. Je m'intéressais à Aloïs Sabigne. Qui s'est complètement arrêté. Dans son action. Surville tordue. Voilà. On voit sur ces images de Dominique Brette. Surville tordue. avec Pernilleu-Vibe. Donc évidemment totalement involontaire. Mais ça a tourné. Et dommage pour Aloïs Sabigne. Parce qu'elle faisait un très bon match. Présente en attaque en défense. La néerlandaise. Espérons pour toute son équipe. Pour elle d'abord. Mais pour toute son équipe aussi. Que ce ne soit pas trop grave. Oui. Je pense qu'on va la straper. Elle verra si elle peut revenir. Alors c'est encore chaud. Donc ça va. Quand ça va refroidir. Il va falloir soigner tout ça. Parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Et qui arrivent vite. Le prochain match. Ce sera dès mercredi à Fleury. Calendrier difficile. Pour les dernières journées. Il y a beaucoup beaucoup de matchs. Avec la coupe de France en plus. Passage en zone. Décidément. Les Brestoises elles sont en sursis. Vraiment. Parce qu'elles n'arrivent pas à marquer. Heureusement elles encaissent quasiment pas de but. Alicia Toublanc est entrée. Sur le côté droit. La voici. Elle est servie. Et elle voit son tir heurter le poteau. Derrière une grande relance magnifique. Bon Coralie la source. Qui fait le tour de Cléopâne Darleux. Passe absolument magistrale. Et temps mort. Évidemment imposé par Laurent Bezeau. On est sur un 3-0. Dans cette seconde période. En faveur d'ici. Il faut arrêter l'hémorragie. Mais quel passe encore une fois. Très belle passe. Ça fait par rapport au duel. Et par rapport au tir. On fait des passes. On fait des passes. Et à un moment donné. On est depuis le début. A la limite de tout ce qu'on veut. Là à un moment donné. Quand on se retrouve ensemble. Parce qu'on n'est pas bien. Vous êtes tous à 2 mètres. Les uns des autres. Les fûts. On est ensemble. On se met ensemble. Ça ne passe au cadre du jeu. Amandine. Tu prends la passe d'Alison. Marion. La passe de Stéphanie. Martin. La passe de Melinda. Allez. En gros. Allez. 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 Voilà. Eh bien. Il a répété. Tout ce que vous avez dit. Ce que j'ai pas très bien dit. Mais ce que j'essaie d'expliquer. En tout cas. C'est vrai qu'elles sont. Voilà. Pas ensemble. Collectivement. Il y a un jeu collectif. Du côté des ICN. Il y a moins de jeux collectifs. On y va les unes après les autres. Du côté des Brestoises. Depuis le début de cette seconde période. Non mais c'est dans les attitudes. Dans les regards. En attaque et en défense. Oui. En même temps. Donc il faut changer tout ça. Il a fait pas mal de changements. Là. Laurent Bezot. Alors que. Ben. Pendant ce temps mort. On strapait. La cheville. De. Loïs Sabin. Qui pourrait. Revenir. Sur. Le Cairn. Elles sont reparties. Les Brestoises. Elles sont emulées de 3 buts. Après. Un peu plus de 6 minutes. On a changé. Donc. On a fait revenir. Amandine Tissier. Marta Manguet. A pris. Le côté droit. De la base arrière. Avec Marion Limal. Sur le côté gauche. On a changé. Toute la base arrière. Marion Limal. Elle y va. Voilà. Il fallait un peu de. De Hargnin. Elle l'a eu. Oui. Il a prévu attendre. Quasiment 7 minutes. Pour voir ce premier but. Brestois. Deuxième mi-temps. Derrière. Pas d'interception. Brestoises. Le ballon récupéré. Par. Kaliyatu. Nyakate. On a fait aussi. Des changements. Avec Nyakate. Sur le côté gauche. Et la base arrière. C'est une offre dalle. Evidemment. Elle. S'enferra jamais. Et puis. Et puis. Dungu Kamara. Sur le côté droit. partnering. Le Quick. Est au poste. De pivot. Nyakate. Fait le tour. Elle aurait presque. Put aller vers. Leput. Dungu Kamara. Qui est revenu. Vers l'arrière. Nyakate. Qui pose un nouveau temps fort. Avec Octodal. Pour Coralie. La source. Le changement. De côté. Ca s'est bien joué. Dungu Kamara. Le bras est levé. Et interception. D'Alicia Tour Blanc. Voilà. Là. Il y avait plus. De solidarité. du côté brestois et ça a marché en défense alors que l'Ingtissier a essayé d'aller vers le but il a été repoussé par Melvin de Bas avec Amandine Tissier le Iago proposé par Astrid Nguan et derrière Marion Limal qui vient d'apporter sur les deux attaques en marquant tout d'abord son premier but et en obtenant ce jet de 7 m en faute de Pernilleu Vlibe et Marta Manguet pour effectuer ce jet de 7 m sur le poteau face à Metz et bien celle là sur la transversale et acquis le ballon aux ICN elles étaient quasiment toutes là face à la seule Marta Manguet ça illustre un petit peu le côté collectif de cette équipe d'ici face à la seule Marta Manguet c'est rare de ne pas avoir de joueuse à la récupération d'un ballon alors tous les ICN étaient là mais il n'y avait aucune brestoise alors c'est surtout un choix tactique ils étaient revenus toutes en défense derrière encore une fois Nautoda elle a raté le ballon mais ça ne porte pas préjudice à son équipe Stinehoff-Tedal encore la passe c'était difficile pour Pernilleu Vlibe le ballon récupéré par Clopat Darlem et repli défensif exemplaire de Stinehoff-Tedal qui avait anticipé et qui avait effectué cette prise de balle à une main bah oui normal pourquoi mettre les deux mains une ça suffit elle va manquer au championnat de LFH ça c'est sûr profiter d'elle dans ses dernières rencontres même si on la reverra sur la scène internationale oui a priori dans une équipe de Giorre qui s'annonce comme un épouvantail c'est déjà un épouvantail on en souhaite évidemment bonne chance au Messines que l'on verra sur Bihine dans deux semaines maintenant Passagior voilà Marta Banguet là qui également met de la pression sur Nia Cate Cinehoff-Tedal essayait de passer en 1 contre 1 la porte s'est refermée Marta Banguet refermée derrière Stinehoff-Tedal bras levé la parole au Sœur Hoff-Tedal avec la transversale d'Anna et derrière la récupération des ICN elles sont là où tombe le ballon donc c'est plus facile et du coup avec le tir sur la barre ils peuvent remettre une action en jeu Marta Banguet pose son temps mort le premier dans cette seconde période pour lui et que Loïs Sabin s'apprête à faire son retour c'est bon ? il y va c'est-à-dire refait le changement Loïs s'y retourne remet du mouvement il faut remettre du mouvement il faut traverser il y a une course mais il y a personne qui exploite d'accord ? il faut une création une exploitation sinon ça peut pas marcher et derrière quand on lâche la balle il faut que la joueuse a l'opposé à le mettre dans la vitesse ok ? sur la défense on va pas se le prendre dix fois le truc de Lima là elle vient t'attaquer tu montes pour jouer le duel tu viens l'aider si elle se fait déborder à l'extérieur et toi tu viens compenser d'accord ? allez ! allez ! allez ! allez ! allez ! voilà aller vers le but c'était un petit peu son beau d'ordre en première période c'est un petit peu le même en seconde aussi pour Arnaud Gandé et puis de la mise en place aussi en défense le but marqué par Marion Limal le seul pris par ici Paris en seconde période il ne lui a pas plu non parce qu'elle a obtenu aussi un jet de 7 mètres oui en faisant le même débordement alors ça y est ils étaient déjà repartis les ICN mais ils n'avaient pas attendu le coup de sifflet de l'arbitre là on a remis le chrono et Sabine qui est revenu qui est contrée par Marion Limal allez ! il y avait Alicia Toublanc c'est finalement Moedewa Kopi qui est choisie elle a bien sauté pour faire le tour de Sylvie Souleberg cette fois-ci elle s'est bien impliquée et engagement rapide avec les deux sœurs Of Todal à la manœuvre et un jet de 7 mètres gagné par la plus jeune des deux Anna et c'est Carolina Zaretsky qui revient le tirer face à Kavad Darleu elle a gagné son noël à la dernière seconde de la première période pour faire revenir son équipe à 13 partout c'est pour la dernière menée de 2 buts et elle était restée sur sa ligne Cléopat Darleu et c'était un très bon choix face à une une hélière qui tire un peu moins fort que les joueurs sur la base arrière elle a tendu au maximum et elle a bien lu une fois qu'elle a épongé il y a un timing elle est obligée de tirer avant d'être au sol oui forcément le timing pour la gardienne est plus facile à connaître sans le vécu un petit peu il y a Marta Manguet Alicia Toublanc qui retrouve l'Espagnol et toujours dans son tir assez rapide Amandine Tissier cette fois-ci s'est repoussée par Stine Solberg et récupérée par Stine Hovtedal qui a servi sa sœur à nouveau Stine vers l'hélière c'est du jeu à la norvégienne vraiment que l'on voit dans cette seconde période Stine Hovtedal elle qui a pris les raids de son équipe ce qui a parfaitement servi Melvin Debas c'est elle qui récupère le ballon juste après l'arrêt de sa gardienne elle voit très bien le jeu elle distribue très très rapidement elle récupère le ballon et ensuite elle fait un dé enfin pas sauter à son à son arrière droite qu'elle avait vue seule c'est du très haut niveau très belle perception pour le grand plaisir de Gilles Estet notre chef de production aujourd'hui grand fan de Stine Hovtedal Marta Mange qui aurait pu obtenir un jeu de 7 mètres Aurélie Lassosa qui s'était fait passer Mignacaté était vigilante et il se pourrait qu'elle était un petit peu dans la zone c'est une fois qu'ici on est tissé et reparti voilà passe difficile vers Marta Mange et toujours le pressing de Stine Hovtedal le bon retour d'Alicia Toublanc une petite faute de Lillière Breton et à Saint-Brieuc Alicia Toublanc pas lui a l'air trop fort mais en faute elle supporte Guingamp c'est pas Brest donc elle le dit mais en secret seulement il ne faut pas qu'elle le dise à son président non ? vous allez me dire ça ne marchera pas ballon quand même rendu aux ICN elle provoque aussi ces balles là ce sont elles qui les récupèrent il y a plus de mordants du côté des ICN et elles reprennent trois buts d'avance exactement il y a plus de mordants chez les ICN elles le veulent beaucoup plus beaucoup plus d'agressivité c'est pas le match de Mondeva-Kopi qui est encore une fois sermonné par Laurent Bezeau d'agressivité dont on parlait la récupération elle était ICN à chaque fois là il y a le passage en force voilà on a compris comment attaquer Marion Limal mais sauf que là elle a tout emporté sur son passage dont Anna Oftedal sa soeur l'attend j'ai l'impression que le match de mercredi a laissé des traces psychologiquement parlant pour les Brestoises elles étaient déçues d'avoir perdu d'un but même si Metz aurait pu gagner peut-être un peu plus largement en tout cas Metz méritait sa victoire et là on disait ce match était pas forcément le plus important dans leur semaine c'était vraiment vraiment celui-ci face à ICI Paris il fallait qu'elle soit qu'elle soit présente mais le fait d'avoir perdu mercredi et bien c'est encore là c'est encore dans les têtes et la façon d'avoir perdu surtout parce que comme vous le disiez s'il y avait eu plus d'écarts on n'aurait pas crié au scandale dans la rencontre les Messines ont vraiment dominé les Brestoises mercredi dernier alors elle termine avec un but de retard simplement et c'était un score finalement assez trompeur parce que les Messines étaient vraiment meilleurs mercredi dernier Stéphanie Akkoa passage en force encore bon il a été plus limite sans buti mais Loïs Sabine remonte avec le ballon le jeu intermédiaire avec Anna Hoftedal tout ça c'était parfait mais il y a encore une belle parade de Cléopathe Darleux il va falloir qu'elle en fasse beaucoup la gardienne brestoise des arrêts le ballon est rendu aux ICN oui mais j'ai pas vu pourquoi derrière l'ICN tout blanc n'arrivera pas à stopper Coralie la source et plus 4 maintenant pour ici avec encore la grande relance de Stéphanie Hoftedal et le relais de Frida Texter alors il reste un quart d'heure il y a encore le temps pour les Brestoises pour faire quelque chose dans ce match oui mais là la dynamique elle est clairement du côté des ICN complètement depuis le début de la seconde période ça fait plus d'un quart d'heure qu'on joue depuis la fin de la première période oui Martha Manguet avec Abandine Tissier Stéphanie Akoa Martha Manguet encore qui fait plus la différence en 1 contre 1 Abandine Tissier on a l'impression que les jambes sont lourdes aussi physiquement oui je ne sais pas que psychologiquement c'est aussi physiquement que les Brestoises ont du mal et sur 1 6 de 1 depuis 16 minutes Abandine Tissier qui a fait le tour Martha Manguet encore et la parade tranquille de Silius Solberg le match tourne peut-être il va falloir tenir du côté des ICN encore 13 minutes et on vous rappelle le programme sur l'île à 20h45 Nantes face au Paris Saint-Germain le 8e de finale franco-français de Ligue des Champions à Nantes dans une ambiance de feu à l'aprocardière évidemment Stine Hoftedal opti enragé de 7 mètres la faute de Martha Manguet c'est Martha Manguet qui n'a pas laissé Stine Hoftedal partir regardez elle est encore en mouvement est-ce qu'elle est en zone ? non mais voilà elle fait faute sur Stine Hoftedal dans ce cas-là elle va vers l'île de fond peut-être mieux elle est assez tirée et elle essaie à sa gardienne se débrouiller voilà elle va les laisser se débrouiller mais sur un jet de 7 mètres le regard un petit peu dans le vague pour Cléopathe Darleux et pas de réussite encore pour Loïs Sabine la barre transversale qui repousse la tentative de l'arrière-gauche ainsi de Maya Marais Loïs Sabine qui a joué donc avec Alison Pinault avec Melinda Geiger dans la même équipe elles sont adversaires maintenant Marie qui a cédé sa place de première équipe romaine à Bucarest depuis un an maintenant alors que Stefaniaco a sonné la révolte il va falloir aussi des des actions de sa capitaine et derrière il y a reprise de dribble de Stine Hoftedal Alicia Toublanc qui va courir et là aussi le ballon qui a qui a été pris trop par Toublanc le ballon est rendu à ICI Paris c'est l'occasion d'en venir à 2 buts il y a des moments de calme dans cette rencontre il y a des moments de de Freyzy Total Stine Hoftedal qui est reparti à travers elle arrive tout doucement comme ça l'air de rien comme si elle allait faire passer et puis elle accélère sur un appui et le bras ça va très très vite derrière et puis il y a énormément de puissance parce que c'est une joueuse assez fine d'aspect Stine Hoftedal et alors ça part très très vite il y a la puissance des jambes on a vu sa rapidité et puis le bras elle est tout à fait capable de tirer de loin alors que là Alisson Pinot voit son tir stoppé par Silvio Sulberg qui gagne son duel de gardienne aussi aidé par sa défense alors que là il y a un passage en force tient Loïs Sabin totalement involontaire les sifflet les armées traitées tout par exemple cette fois-ci Melinda Geiger c'est trop difficile c'est trop à plat aussi il n'y a pas du tout de vitesse dans le jeu bressois Marta Banguet qui était en position de pivot il reste 10 minutes à Brest si elles veulent réagir et non Marta Banguet en fait il y a une contre-attaque à jouer avec Alisson Pinot le repli défensif est bon du côté d'ici Paris et notamment celui de des Issen Stephakoa de loin c'est bien sur deux appuis elle monte plein centre et elle trouve la solution moins trois pour Brest pour un forcément des actions de cette première là Depora la source qui est entrée très très penant et la tête de Cléopâtre d'Arleu après l'arrêt un peu blasée ouais un peu blasée c'est ça elle lui a complètement tiré dessus il y en a Geiger qui revient on voit que Nabila Tizi c'est qui s'échauffe un peu de folie peut-être elle n'est pas beaucoup utilisée par Laurent Bezot on fait dire qu'elle a été blessée très longtemps elle a quasiment été un an sans jouer la saison dernière vraiment absente le tir de Stéphanie Akkoa repoussé et la contre-attaque qui se joue rapidement la passe aveugle vers Debora la source Stinov Todal encore elle a plusieurs moteurs dans le corps Stinov Todal parce qu'elle joue tout le temps tous les matchs elle sort quasiment jamais et c'est elle qui fait la décision à chaque fois Coralie la source qui est repartie il a marché oui un pas de trop c'était bien vu sinon de la part de Ndougou Camara il y avait un appui excédentaire il y a Alison Pinault avec Marion Lima le poste d'arrière droite Alison Pinault elle a pas sa tête des bonjours non elle a marqué que deux buts sur pénalty aujourd'hui on l'a trop peu vu sinon aider ses coéquipières en attaque placée on l'avait pas trop vu non plus face à Brest on sent que face à Metz une blessure qui est là qui la gêne Stéphanie Akoa de l'autre côté ça s'est bien joué du jeu sans ballon on en a pas vu beaucoup des Brestoises dans cette seconde période c'est la capitaine qui donne l'exemple par contre là ça va y avoir deux minutes sur Stéphanie Akoa elle qui s'en veut elle le sait elle a été débordée par Kalidia Tunjakaté toujours avec des rebonds assez particuliers des rebonds très hauts plus haut que d'habitude et on voit d'ailleurs sur les images de Dominique Bred voilà Alicia Toublanc qui part en contre-attaque elle met le ballon simplement devant elle et puis le rebond avec ce béton qui est sous le sol fait monter le ballon très haut du coup ça provoque un marché pour les Brestoises une reprise de dribble une reprise de dribble qui est passé ici loin devant maintenant plus quatre en faveur des ICN alors que le repli défensif de Brest n'est pas suffisamment bon et ici Paris qui reprend quatre buts d'avance bonne rentrée bonne rentrée là de l'hélière droite de Brest mais qui ne récupère pas la bonne passe d'Alison Pinault il n'y a pas passage elle prend force Dostinov-Tadal elle a percuté son adversaire avec une AKT qui cède sa place à Loïs Sabine et Dogo Camara dans sa position préférentielle elle pose derrière droite droitière on sait qu'elle est ambidextre Dogo Camara elle est tout à fait capable de tirer de la main gauche là c'est de la main droite et elle profite à plein de cette supériorité numérique les ICN plus cinq maintenant ce sera un jet de sept mètres obtenu par Marta Mange sans cette faute ICN que l'on va revoir au ralenti c'est un peu dommage presque parce qu'elle avait réussi son tir alors elle était en plein dans la zone mais elle avait fait un tir complètement d'Espérado Marta Mange un seul but marqué aujourd'hui c'était au poste de pivot de la main gauche oui allez Lisson Pinot sans problème j'ai de sept mètres il n'y a pas eu de soucis au dessus de la tête de Silvio Solberg devant 5415 spectateurs Valéry le record est battu c'est vrai que la salle est totalement pleine c'est assez impressionnant on va voir parce que ils sont très très hauts ces spectateurs là ils sont un peu partout avec Steven Hoftedal continue son festival la passe parfaite pour Pernille Viveux il a débordé une vitesse fulgurante Marta Mange elle aurait pu faire de l'athlétisme Steven Hoftedal c'est n'importe quelle course elle aurait été redoutable allez Brestois ils doivent rester dans le match il reste moins de 5 minutes le tir sur le poteau d'Alisson Pinot et Stine Hoftedal qui est reparti avec le ballon Bukamara encore passage en force passage en force et la contre-attaque à jouer pour Bodeva Coppi le rempli parfait de Khalidia Tudyakate non pas parfait ce sera un jet de 7 mètres défense en zone Xavier sur ce repli défensif et on va avoir Alisson Pinot qui va revenir la défense en zone elle était sur la fin de l'action vraiment allez retour sur les 6 mètres pour Alisson Pinot parfait le jet de 7 mètres sans soucis 24-20 3-40 à jouer encore condamné à la course poursuite dans les Brestoises en fin de match comme face à Metz Alisson Pinot qui est parti et ça va être vite c'était bien parti c'est plus difficile dans le virage c'est plus difficile dans le virage 3 minutes 3 minutes à jouer voilà on a battu le record du nombre de spectateurs comme du Camara là c'est à côté et cette fois c'est pas contré alors elle se dépêche Cléopathe Darleux de relancer avec Alisson Pinot qui essaye de passer Marion Limal Marie-Provencie en 1 contre 1 face à Stineau Ovtadal Alisson Pinot ouais ça s'est bien joué enfin bien placé en pivot Marta Mongué par son deuxième but à Brest revient à 3 buts à 3 buts encore un temps mort posé Arnaud Gandé encore aller la source avec Ndouk Amara au jeu d'une touche à l'autre encore une fois Karlyna Zalewski ouais il y a eu un pied ça a été sifflé oui il sera rendu à Brest il y a l'occasion de monter ce ballon il faut aller vite pour les Brestoises avec Stéphanie Akoa et quelle parade fantastique de Silvio Sulberg il fallait qu'elle prenne ce tir Stéphanie puisqu'elles sont à moins de 3 les Brestoises et qu'il reste seulement un peu moins de 2 minutes elle a cherché la gardienne norvégienne d'ici Paris très bien placée, elle n'a pas anticipé, elle a attendu elle a été bien au milieu de son but et c'est comme ça que le classement va changer dans les secondes qui viennent, il reste une minute trente, quasiment à jouer le dernier temps mort, posé par Arnaud Ghandel écoutez-moi Kali tu es ici Coco tu es ici c'est Anna qui rentre là c'est Anna, ok ? Le pivot il est là tu fais Kali, tu viens chercher Coco à Boulinette Boulinette tu viens travailler fort tu viens chercher Anna le pivot il glisse N'hésitez pas Anna, il faut loin, loin, loin dans vos courses il n'y a pas assez de vitesse il faut aller au bout de vos actions il n'y a pas assez de vitesse, on est à la 59ème minute ça peut se comprendre, il y a eu une énorme débauche d'énergie tout au long de cette rencontre hormis pour Sinov Theda qui joue comme si c'était la première minute il faut comprendre aussi qu'elle soit un petit peu entamée physiquement les ICN ont eu une grosse débauche d'énergie mais là elles parviennent à leur fin et il y aura bagarre jusqu'à la fin de la saison pour savoir qui terminera deuxième on va trouver ici Paris à 40 points et Brest à 39 points Retour canon des ICN encore une belle parade pour Cléopathe Darleux qui va relancer avec Alisson Pinault on est dans la dernière minute Stéphanie Akkoa avec Marion Limal qui essaye de passer ça ne marchera pas alors vite on engage rapidement il a acquis cette petite qui fait son entrée pour cette dernière minute le tir à travers d'Alisson Pinault qui est contrée elle va se dépêcher d'aller chercher ce ballon encore un peu plus de 30 secondes dans cette rencontre c'est une nouvelle défaite qui se profile pour les Brestoises c'est qu'une série vraiment en championnat la troisième de suite ça sera la sixième encore une superbe passe de Stéphanie Akkoa pour Marta Manguet le réveil est trop tardif et derrière il y a une zone qui est sifflée parce qu'elle va venir encore mourir à un but avec Marta Manguet encore et voilà ce sera encore à un but deuxième défaite consécutive d'un but pour les Brestoises qui perdent à ici Paris face à ici Paris au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines victoire des ICN 24 à 23 et sur la seconde période en Valérie et sur la seconde période en Valérie et sur la seconde période en Valérie